Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 11. 2 Rois 11 La méchanceté d'Athalie finit avec Joas. La méchanceté d'Athalie finit avec Joas. 2 Rois 11, versets 1 à 12 Athalie usurpe le pouvoir de Judas. La joie fait roi, versets 1. Athalie est la fille d'Achab et de Jézabel, les anciens rois, l'ancienne famille royale, la méchante et idolâtre, la famille royale du royaume du nord, le royaume d'Israël. Elle fut donnée à Joram, roi de Judas, comme épouse. Elle avait été une mauvaise influence sur son mari et son fils, le roi Achazia de Judas, qui venait d'être tué avec le roi d'Israël, Joram, récemment par Jéhou, un envoyé de Dieu. Ici, elle utilise l'occasion de la mort de son fils, Achazia, pour s'emparer du pouvoir au royaume de Judas. Elle est donc de la famille d'Achab et Jéhou a complètement détruit tous les descendants d'Achab en Israël. Après le coup d'État de Jéhou, commandé par Yahoué au chapitre 10, Atali fait tout pour sauver quelque chose pour la famille d'Achab en essayant d'éliminer toute la maison de David à Judas. Verset 2 Josheba, Josheba en langue hébreuse, Josheba, la sœur d'Achazia, la fille de Joram, c'est-à-dire la fille d'Athalie elle-même, est une femme peu connue qui avait pourtant une place importante dans le plan de Yahoué. Par son courage et son ingéniosité, elle s'ouvre un membre, elle s'ouvre un membre de la ligne royale de David, la ligne à travers laquelle le Messie viendrait. La femme, la paix, les personnes mauvaises comme Atali commenceront leur travail. Mais Yahoué peut toujours élever une Josheba. Verset 4 Jéhojada, Yéhojada en hébreu, est un homme divin qui se soucie de restaurer le trône de David à l'allié de David et de l'enlever des mains de cette fille d'Achab et de Jézebel, appelée Atali. Dans la place, de la place où le table, sa place était le table, par conséquent de la place où Jéhojada charge les gardes avec un serment, un serment, un serment de loyauté et du point de vue du serment, nous apprenons que le culte du vrai Dieu n'est pas mort à Judas comme on pourrait le voir après le passage des rois idolâtres comme Joram, comme Achazia. Ces capitaines, gardes du corps et d'escortes répondent à leur responsabilité devant Yahoué. Verset 5 à 12 C'est un moment dramatique quand Jéhojada fait sortir le jeune prince Joas, héritier secret du trône de David. Jéhojada choisit le sabbat, le sabbat, le jour, le jour de Dieu, le jour saint, comme le jour du secou d'État car c'est le jour où les gardes changent de ronde et ils peuvent assembler deux groupes de gardes au temple sans attirer l'attention de la reine et de ses hommes. Il est bon que ces soldats utilisent les armes appartenant au roi David lui-même et ce sont ces armes que Jéhojada leur distribue ces arbres qui étaient gardés dans le temple. Attali a détruit tout ce qu'elle savait être proche de la couronne. Joach ou Joas, l'un des fils du roi, était caché. Maintenant, la promesse faite à David était liée à une seule vie et pourtant cette promesse ne manqua pas son objectif. Ainsi, ne manqua pas de s'accomplir. Ainsi, au fils de David, Yahweh, selon sa promesse, obtiendra une graine spirituelle cachée parfois et invisible mais cachée dans le pavillon de Dieu et non blessée, non endommagée. Pendant six ans, Attali avait tyrannisé Judas. Ensuite, le roi fut présenté. Un enfant, en effet, sept ans, mais il avait un bon gardien. Et, ce qui est encore mieux, il avait un bon Dieu devant qui allait. Avec tant de joie et de satisfaction, le royaume du Christ est accueilli dans nos cœurs lorsque son trône y est installé, quand le trône du Christ est installé dans notre cœur et Satan, l'usurpateur, est chassé. 1 roi 11, verset 3 à 16. Attali mise à mort. Verset 13 à 14. Pour la reine-mère usurpatrice, le couronnement de Joas était une scène horrifiante. Pendant six ans, elle croyait qu'il n'y avait aucun prétendant légitime au trône de David. Maintenant, elle voit qu'un fils d'Achazia, Joas, son propre petit-fils, avait échappé à ses actes meurtriers. verset 15 à 16. L'exécution d'Attali est à la fois juste et prudente. C'est juste une sentence contre cette femme qui a tué tant de gens et des précautions prudentes sont prises afin qu'elle ne puisse pas résister. en tant que prêtre, Joas Sada s'intéresse beaucoup à la sainteté et à la réputation du temple. Et ainsi, Attali n'est pas exécutée dans les locaux du temple, mais à l'endroit où les chevaux entrent dans le palais. Chevaux, les chevaux dans la parole de Dieu sont des créatures puissantes, souvent des démons ou des esprits impurs en nous. Ils sont utilisés soit pour détruire notre chair, soit pour renouveler et construire notre âme. Comme tout autre mot, le cheval a une application positive et négative comme une sorte de travail qu'il y avait fait en nous, comme nous le voyons dans les Écritures. Somme 147 verset 10 et 11, Deutéronome 17 verset 14 à 17, un roi 10 verset 26 à 29 et Jérémie 6 verset 23. Attali avait hâté sa propre destruction. elle était elle-même la plus grande traîtresse et pourtant elle était la première et la plus forte à crier trahison, trahison. Les plus coupables sont généralement les premiers à reprocher aux autres. de roi 11 verset 17 à 21 le culte de Yahweh restauré verset 20. L'une des raisons pour lesquelles le peuple renonce au culte de Bâle à Jérusalem est parce que selon deux chroniques 24 verset 7, Attali avait ordonné que les objets sacrés du temple de Yahweh soient relocalisés dans le temple de Bâle. Le roi et le peuple s'accrochent le plus fermement. Nous pouvons le généraliser. Quand le roi et le peuple s'accrochent plus fermement l'un à l'autre lorsque les deux se sont joints le roi et le peuple s'accrochent l'un à l'autre lorsqu'ils se sont joints à Yahweh. C'est bien pour un peuple lorsque tous les changements qui leur arrivent contribuent à relancer, à renforcer et à promouvoir parmi eux les intérêts du culte de Yahweh. les alliances sont utiles à la fois pour nous rappeler et nous lier aux devoirs qui nous obligent déjà. Ils abolissent immédiatement l'idolâtrie. Les judéens abolissent immédiatement l'idolâtrie. et conformément à l'alliance entre eux, ils sont prêts à s'entraider mutuellement. Le peuple se réjouit, le peuple de Judas se réjouit et Jérusalem connaît une tranquillité, la paix. Le chemin pour que les gens connaissent la joie et la paix est de s'engager pleinement au service de Yahweh. Car la voie de la joie et des actions de grâce est dans la maison des justes. Mais il n'y a pas de paix pour les méchants. Sachez cela et l'éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. apprenons ces points de prière. Que le Christ, le roi, vive, vive pour toujours et règne dans mon âme et dans le monde entier. On en a rejoint le Messie. Père Yahweh. Élève-je au Shabbat pour sauver mes descendants de la destruction. On en a rejoint le Messie. Tout esprit d'Athalie dans ma fondation. la maison de ma mère, la maison de mon père. Père Yahweh. Détruis-le à son entrée des chevaux. On en a choix le Messie. Tout esprit d'Athalie dans et autour de ma maison. Par l'ordre de Yahweh, je te tue par le sabre enflammé de Yahweh. On en a choix le Messie. Toi, esprit d'Athalie, assassinant les membres de ma famille, sois détruits par tes propres cavaliers au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces capitaines, gardes du corps et escortes de Yahweh, prenez vos positions et tu es tout, tu es Akali et tu es tous les Akali dans ma famille, tu es tout esprit d'Athalie dans ma famille, au nom de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, cache et protège ma semence spirituelle dans ton pavillon au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de tyrannie dans et autour de moi, je t'ai détruit à l'entrée de tes chevaux au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'Athalie dans ma famille, je te frappe d'aveuglement, râte ta propre destruction au nom de Yahshua le Messie. Quiconque est debout pour contester et réclamer ma terre promise, Père Yahweh, détruit-le et sa dynastie au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, chafak, notre juge, détruit toute la maison de mon ennemi ainsi que ses partenaires dans la méchanceté au nom de Yahshua le Messie. Tous prêtres, tous prêtres et adorateurs de Baal-Satan, Père Yahweh, piègent-les et tuent-les dans leur temple au nom de Yahshua le Messie. En raison de mon obéissance à toi, Adonai Yahweh, fait que la joie, la paix et les actions de grâce habitent en moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton sain nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia.